Salut les noisettes ! C'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, recette super gourmande, le Paris-Brest façon Philippe Conticini. Je vous dis façon Philippe Conticini parce que j'ai gardé mes recettes habituelles de pâte à choux, de crème mousseline et de praliné. Ce que j'ai repris de Philippe Conticini, ce n'est pas tant la recette, c'est surtout la présentation parce que je trouve que son Paris-Brest est magnifique. Il est super original avec plein de petits choux comme ça en forme de couronne. C'est super beau et en plus, mais c'est bon, c'est vraiment délicieux. J'ai repris aussi son idée de mettre le praliné pur comme ça à l'intérieur de la crème mousseline. C'est vraiment une tuerie, ça change tout. J'espère que vous aussi vous allez aimer, mais j'en suis sûre parce que vraiment, tout le monde adore ce dessert. Si vous aimez, n'oubliez pas, je compte sur vous pour mettre le max de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez bien sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. La recette du Paris-Brest, c'est maintenant et on se retrouve juste après. On commence par le craquelin qui va apporter du croustillant à notre Paris-Brest. Pour ça, vous mélangez ensemble 50 g de farine, 50 g de cassonade et 40 g de beurre demi-sel. Je vous mets tous les ingrédients et le matériel en barre d'infos. Vous mélangez du bout des doigts comme pour un crumble. Et vous allez étaler cette pâte entre 2 feuilles de papier cuisson, sur 3 mm environ. Ensuite, avec le dessous d'une douille, vous allez former 8 petits disques. Vous placez au congélateur. Pour l'insert praliné, vous allez remplir 8 cavités d'un moule en silicone ou d'un bac à glaçons de praliné. Et vous le placez au congélateur pour 2 heures. On passe à la pâte à choux. Vous faites chauffer 60 ml d'eau, 60 ml de lait, 2 g de sel, 4 g de sucre et 50 g de beurre. Vous faites fondre tout ça. Puis, hors du feu, vous allez ajouter 75 g de farine. Vous mélangez avec une cuillère en bois et vous replacez sur le feu. Vous continuez de mélanger jusqu'à ce qu'il se forme une pellicule au fond de la casserole. Il faut que ce soit bien desséché. Le but avec la pâte à choux, c'est de la dessécher et de la réhydrater ensuite avec des oeufs. Vous ajoutez 2 oeufs, un à un et vous mélangez bien. Au début, vous allez avoir une texture un petit peu bizarre, mais c'est normal. Après, quand vous ajouterez le deuxième oeuf, vous aurez une texture beaucoup plus lisse. Vous placez cette pâte à choux dans une poche à douille munie d'une douille lisse. Et vous allez pocher, sur une plaque recouverte de papier cuisson, 8 petits choux. Vous préchauffez le four à 250 degrés. Vous posez les 8 petits disques de craquelins sur le dessus. Et vous faites cuire 30 minutes à 180 degrés, surtout sans ouvrir la porte du four. Vous pouvez ouvrir la porte du four à partir de 20-25 minutes, pas avant. On passe à la crème mousseline. Vous allez ouvrir une gousse de vanille en deux. Vous grattez les graines et vous les placez dans 30 cl de lait entier. Vous faites chauffer et vous laissez infuser pendant une heure. Ensuite, vous mélangez ensemble 3 jaunes d'œufs et 60 g de sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Vous ajoutez 30 g de fécule, 10 g de farine et vous fouettez tout ça. En fait, on commence par faire une crème pâtissière. Vous ajoutez le lait vanillé petit à petit tout en continuant de mélanger. Et vous allez replacer tout ça sur le feu. Feu doux, vous continuez de fouetter sans s'arrêter jusqu'à ce que ça épaississe, il faut 5 minutes environ. Dès que ça commence à épaissir, on enlève du feu parce que ça va continuer d'épaissir hors du feu. Vous ajoutez ensuite 30 g de beurre mou. Vous mélangez et vous filmez au contact, donc en collant le film alimentaire à la préparation et vous laissez refroidir à température ambiante. Il faut que ça revienne à température ambiante. Vous placez la crème dans la cuve de votre robot et vous fouettez pour la réassouplir parce qu'elle aura durci. Et vous ajoutez ensuite 125 g de beurre mou, mais vraiment très très mou, il ne faut pas qu'il soit fondu, mais vraiment bien mou. Et vous mélangez. Il faut incorporer tout doucement en total, il faut bien 10 minutes pour incorporer tout le beurre. Vous ajoutez ensuite 100 g de praliné, donc la recette maison toujours en barre d'infos. Et vous fouettez de nouveau. Ensuite, pour le montage, vous commencez par ouvrir en deux votre couronne de petits choux. Alors là, j'avoue, c'est un peu compliqué d'enlever vraiment bien le dessus des choux et que tout tienne bien en place. Donc, si jamais les choux se décollent, c'est vraiment pas grave, vous inquiétez pas. Vous les repositionnerez ensuite en forme de couronne et puis à la limite, ce sera plus facile pour la découpe. On y retourne ! Vous allez pocher la crème mousseline sur les choux et vous déposez au centre de chaque petit choux un insert praliné. Vous recouvrez ensuite entièrement de crème mousseline et vous replacez le couvercle sur le dessus. Vous saupoudrez ensuite de sucre glace et c'est terminé. Ça y est, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. S'il y a d'autres recettes que vous aimeriez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Et puis moi, je vous dis à bientôt. On se retrouve sur Il était une fois à la pâtisserie. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501